Bonjour, vous ressentez des tensions au niveau du bas du dos, vous manquez de mobilité au niveau des hanches et vous ressentez des tensions dans l'articulation au niveau sacroiliac. Ça vous dit quelque chose ? Et j'ai trois exercices pour vous, super simples, et faciles et rapides. Let's go ! Donc voilà mes trois exercices extrêmement simples. Puis je vous ai mis une petite musique pour justement vous donner un peu le move de ces mouvements, parce que ce n'est pas vraiment des exercices, c'est plutôt des mouvements très simples. Mouvement numéro 1, le lever de hanche. On va garder les deux pieds à la largeur de notre bassin. On va aller juste lever le talon en pliant légèrement le genou. Je plie mon genou, en fait je laisse relax mon genou, puis je lève la hanche en poussant sur la demi-pointe, mon talon se lève. Et je lève et je repose. Et je vais faire la même chose de l'autre côté, l'autre jambe. Je soulève le talon en gardant la jambe souple, je lève et je repose. Et je le refais un peu plus smooth. Je lève le talon, repose, pose. Donc la chose qu'on veut éviter, faire ça avec le dos ou faire ça avec les fesses. Donc c'est vraiment la hanche qu'on veut monter. Donc au début, on n'a pas peut-être beaucoup d'amplitude, donc on y va tranquille. Puis au niveau, dès qu'on a fait comme 10 répétitions générales, ça y va. Puis là, on est parti en musique. Ça rappelle un peu la danse orientale. Voilà, donc c'est vraiment un mouvement très simple, le lever de hanche. Je lève, je soulève le pied et hop. Et ça va donner un beau mouvement ici au niveau, justement, sacroiliac. Donc encore une fois, faites bien attention de ne pas basculer le corps et de ne pas lever les fesses en arrière. Ok ? On passe au deuxième mouvement. Toujours aussi simple et encore une fois, c'est un bon move, ça va bien aller avec la musique. En fait là, je veux vraiment amener mes hanches de gauche à droite. C'est aussi un beau transfert de poids du corps avec les pieds. Plutôt que de pousser fermement, puis de créer de la tension dans le bas du dos. Donc encore une fois, je vais mettre de profil pour que vous voyez que je fais attention. Moi, je suis quand même pas mal cambrée de nature, mais je ne fais pas mal à mon dos parce que je ne suis pas de même. Je reste quand même avec une légère... Moi, je rentre un petit peu mon ventre pour pas que ça sorte de trop, puis stimuler un petit peu mon ventre. Les genoux, quant à eux, ils sont souples. Faites bien attention de ne pas barrer vos genoux. Faites qu'on ne veut pas des genoux raides comme ça, ce qui va faire que mes fesses vont aller en arrière. On veut des genoux souples. Puis tranquillement, on s'en va aller pousser nos hanches gauche et à droite. Et le buste, comme vous pouvez le voir, il ne bouge pas. C'est vraiment juste mes hanches. Donc je ne fais pas ça avec mon corps. Faites que ça va aller donner de l'amplitude à notre bassin. Ça va faire du bien. Voilà. Allez, restez là parce que dans le troisième mouvement. Super simple aussi, tu vas voir. Mon troisième mouvement, c'est encore un mouvement souple et doux. Donc encore un mouvement qui vient aussi de la danse. C'est la rotation du bassin. Donc le bassin, on va aller le faire faire une belle rotation. Tranquille. On ne va pas se mettre de pression. On ne veut pas faire un gros mouvement. On ne veut pas y aller hyper intense. Mais tout doucement, on va aller donner de l'amplitude. Et comment donner le mieux de l'amplitude ? Et bien encore une fois, c'est les pieds. Je transfère mon poids du corps sur un pied, puis davantage sur les orteils, puis sur l'autre pied et sur les talons. Puis comme vous pouvez voir, moi, mes pieds, ils bougent bien. Puis je vais vous donner quelque chose. J'ai 80% de mes élèves qui ont des problèmes de dos, de bassin et de genoux. C'est à cause de leurs pieds. Allez, on va changer le sens de notre cercle. Alors je travaille énormément sur la mobilité des pieds. D'ailleurs, j'ai une belle vidéo pour prendre soin de tes pieds juste en haut. Et j'ai un article juste en bas en lien qui pourrait être intéressant à lire justement sur l'importance des pieds dans notre corps au complet. Voilà. Donc comme tu peux voir, je fais vraiment travailler mes pieds. Et du coup, ma hanche, elle part toute seule. C'est magique. Je ne barre pas mes genoux. Tout est souple. Mon dos est détendu. Stressez pas vos fesses. Comprimez pas. Très tranquille. Et tranquille. Voilà. Alors si vous avez aimé ces exercices pour votre bas du dos et pour votre bassin, j'en ai encore plein. Alors dans les commentaires, faites-moi savoir. Puis j'en ferai des prochaines vidéos si ça vous intéresse sur ce sujet. Donc si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker et de partager cette vidéo. Et si vous voulez vraiment vous faire du bien, il faut la refaire cette vidéo plusieurs fois. Votre corps, c'est votre bien-être global. C'est votre santé. Prenez-en soin. Ne soyez pas toujours dans un défi en permanence avec votre corps. Peut-être qu'il faut prendre un peu plus de recul et tout simplement s'aimer, donner à son corps, le nourrir d'une belle façon, avec amour plutôt que violence toujours. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501